Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lundi1D enregistré en live un jeudi soir sur ma chaîne Teach que vous pouvez retrouver en me suivant sur Twitter ou Facebook pour que je vous donne bien sûr les heures et aujourd'hui nous allons essayer un jeu qui s'appelle My Friend Pedro, mon ami Pedro un jeu qui m'a été envoyé par Dan Lloyd, j'espère que je dis pas mal son nom, il me l'a envoyé par e-mail toujours vous pouvez le trouver dans la description et ce soir j'ai deux personnes avec moi, comme d'habitude vous allez retrouver le magnifique, l'inénarrable Pseudolesse bonsoir Pseudo bonsoir tout le monde et aussi une autre invitée, il y en a une autre encore qui vient d'arriver, j'ai une autre invitée ce soir avec nous c'est la créatrice de Avengers vs Liam Neeson qui vient tout juste de sortir, c'est Polly qui est avec nous ce soir, bonsoir Polly salut les amis mais surtout bon appétit si vous regardez cette vidéo devant votre boîte de raviolis qui est l'aliment officiel de Lundi1D, puisque les gens mangent des raviolis le lundi midi et le jeudi soir je ne sais pas je pense que ça va le dire dans le chat qui est juste en dessous de nous puisqu'ils sont assez nombreux et ils sont comme des petits foufous à dire des choses, ils disent bonjour Youtube, ils sont très polis parce que le jeudi c'est raviolis tout juste qui vient de s'arriver et qui s'annonce par non politesse inadmissible mademoiselle, Polly est avec nous ce soir c'est merveilleux et d'ailleurs on t'attendait parce qu'on ne se rappelait plus des règles à respecter dans le chat, on savait qu'il n'y avait pas de lien, pas de majuscule et la troisième on ne s'en souvenait pas pas de majuscule, pas de lien, pas de spam sinon on fait ses culottés devant l'assemblée voilà tu vas leur donner envie donc là quand même on va partir sur la partie jeux qui avait un petit peu du Lundi1D, sinon ça va devenir lundi discussion en force donc j'ai dit My Friend Pedro, un jeu gratuit qui est jouable sur Navigator là je joue sur Firefox parce que je trouve que c'est un peu plus stable un jeu donc je l'ai dit gratuit par Dead Toast Comme Dead Toast Underscore Comme, excusez-moi et bien sûr je vous mettrai le lien dans la description Dead Toast Asa pour pouvoir y jouer ok ? ça vous avez compris l'ensemble de ma phrase c'est l'essentiel donc on va partir sur la nouvelle partie vous allez voir ce jeu m'a plu tout simplement parce que déjà c'est bien foutu au niveau du graphisme il y a une petite patte qui est sympa mais c'est un jeu qui m'a énormément rappelé Max Payne et vous allez voir pourquoi voilà là par contre le seul truc qui m'irrite dans ce jeu c'est la voix de la banane ils ont utilisé un sound clip qui est horrible quoi et à chaque fois j'appuie j'appuie pour qu'il se barre alors il faut passer le clavier en QWERTY chose que je n'ai pas faite donc Alt Shift hop et c'est bon voilà donc on se déplace on joue à la souris pour viser avec la petite reticule jusque là tout va bien on se déplace je vais essayer de mettre un peu plus de son si je peux parce qu'il y a des petites musiques sympas dans le jeu aussi j'espère que ça ne va pas couvrir nos magnifiques voix test 3, 4 voilà là j'ai tiré en l'air sans arrière voilà voilà la banane qui me sert de tutoriel voilà essayer de placer cette phrase un jour en conversation une banane me sert de tutoriel et là je vous dirai chapeau alors là un méchant qui sort de la porte on va lui plomber sa gueule voilà je l'ai abattu comme une merde alors après vous allez voir la seconde mécanique le double jump donc le double saut qui est très facile dans le jeu mais bien sûr je vais me voter et si vous voulez en savoir plus sur le double saut n'hésitez pas à aller voir Red Barrel de Pseudoles qui est avec nous encore une fois ce soir de la minute publicité c'est ça trop corporel c'est pas ça est-ce que vous appréciez vous allez voir ça vous qui êtes avec moi les invités la gestion du corps du personnage quand il fait un double saut c'est magnifique hop ça va arriver un peu longtemps parce que là en fait le jeu m'apprend à faire des doubles sauts sur les murs cette animation enfin je suppose que le jeu est très bien mais en tant qu'animatrice ça me fait un peu mal au coeur quand même de le voir ça dit-elle elle qui a animé un poisson dans le jeu d'Eric sur PC oh ouais une grenouille une grenouille pardon une grenouille il te plait une grenouille un arrière est-ce que c'est marqué sur ton CV ? ah bah bien sûr attends je suis au générique de Derrick le jeu voilà on a une invitée ce soir qui est Total Prestige puisqu'elle est sur le générique de Derrick le jeu sur PC c'est grave l'escalade à niveau invité n'empêche de plus en plus franchement je pèse moi tu vois là j'ai un petit bug du jeu regardez hein c'est bon je suis passé au niveau suivant donc là on va passer aux choses sérieuses il y a aussi un gestionnaire d'armes d'ailleurs je vais recharger non c'est pas la peine donc là en 1 j'ai mon petit couteau mais je vais éviter quoi parce que les autres ont des flingues donc je pense que couteau versus flingue ça va pas le faire il y a le flingue simple et le double flingue là la Max Payne et le jeu vous explique qu'il y a aussi un bullet mode voilà là je suis tombé au ralenti c'était magnifique ah bullet time bullet time j'ai dit quoi ? bullet mode ouais c'est pareil ça va les gens comprennent on va faire une vidéo sur le bullet time d'ailleurs voilà c'est pour éviter un procès j'en change la mot moi je parlais du mulet time en fait quand le personnage se laisse pousser la nuque longue en fait voilà comme le mec à la japan qui avait qui avait une espèce d'implantation de cheveux complètement improbable là tu te rappelles ou pas ? oui oui je le rappelle il avait la coupe de M sauf que c'était pas volontaire non dans la nuque en fait ça descendait sur les côtés mais c'était rasé donc ce qui veut dire que son implantation de cheveux descendait jusqu'aux épaules c'est pas bien de juger les gens non c'est pas bien mais c'est drôle non elle juge pas elle se moque parce que c'est une maladie congémitale tu le sais ça sans doute je vais baisser un peu la musique du jeu parce que là je m'entends plus réfléchir allez la musique est cool je vais essayer de laisser un peu profiter la musique aux gens la musique est cool donc là vous aurez compris un truc relativement simple un jeu de shoot avec du motion time c'est de l'action pure et dure et c'est cool c'est bien fait c'est gratuit c'est sur un navigateur on est tous très heureux youpi alors la photo avec la tiare je suis désolé vous ne l'aurez pas tout de suite parce qu'en fait on s'est fait voler la tiare par un importeur de cendriers quand on est passé à la japan et du coup j'ai pas pu perdre de photos voilà donc il faudra que je retrouve une tiare heu heu c'est évidemment le moment est passé il faudra que j'ai presque envie de dire il n'est jamais trop tiare pour une photo ta la ta ta est-ce que je vais censurer cette blague le jour où je vais la rediffuser parce que là un live c'est non censuré est-ce que lundi je vais la remplacer je pense que tu devrais te kicker toi même en tant que modérateur est-ce que c'est possible est-ce que tu peux t'auto kicker s'il te plait pa 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 auto kick d'ailleurs kev adam soit porté plainte parce que tu lui as piqué sa blague et arthur aussi d'ailleurs merde merde oh la la j'ai fait un salto magnifique autour du mec je l'ai complètement raté par contre j'ai l'impression que des fois la hitbox est un peu capricieuse c'est vrai que l'animation elle pique un peu du noeud ouais 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 mais ça reste fun à jouer quand même quand il fait sa galipette sur les caisses c'est juste voilà j'arrive pas à toucher le mec il est en face de moi la vie est belle j'ai des bras qui s'emmêlent dans mes genoux qu'est ce qu'il se passe là vous allez voir une séquence d'action absolument magnifique en fait ça me rappelle un dessin animé quand on était gamin c'était angela anaconda ah oui carrément oui donc il y a que moi qui connais pas d'accord il y a tous ceux qui regardaient à 4h30 après l'école exactement je m'appelle angela c'est mon nom bienvenue à mon émission je vous présenterai mes amis non pas nanachiri voilà comment tu fais pour t'en rappeler aussi bien c'est un jukebox poppy est un jukebox elle se rappelle toutes les paroles des chansons qu'elle a attendu à peu près un quart de seconde voilà en gros c'est à dire que je lui ai fait écouter des chansons un truc que moi j'aime elle connait mieux les paroles que moi maintenant voilà c'est à dire on me déteste pour ça moi j'aime beaucoup la roulade du héros j'adore ah ouais non mais elle est juste magique quoi t'as vu qu'il se démembre en fait ah ouais non c'est pfff disons que c'est en voyant ce genre de travail que je me suis dit il faut que je travaille dans le jeu vidéo parce que visiblement on a besoin d'animateur non mais c'est surtout quand tu vois ce genre de travail que tu dis en fait ça va je me tiens ça me rassure je suis en train de parler d'un jeu que j'aime bien vous êtes en train de du bitcher sa mère quoi c'est incroyable faut bien qu'on bitch un peu sinon c'est pas moi j'étais là je fais cool j'en parlais aux gens et puis il y a deux animateurs qui débarquent là oui c'est pour elle ça pue du cul t'as un truc à dire sur la musique pseudo ou ça va euh c'est de la merde ok merci j'ai trop l'impression que c'est un personnage avec des attaches parisienne en fait c'est pour ça que je me perds c'est ça c'est Angela Nakumba quoi c'est un type d'animation qu'on appelle de coin marionnette figurez vous donc vous me coucherait moins de ce soir j'ai bien fait de te faire venir ce soir minute culture ce soir la minute culture c'était marion quand même je sais pas non c'est ça ah oui oui et qui est d'ailleurs euh aaaah bordel d'animation after effects mais qui est directement à inspirer des personnages à tâche parisienne donc euh haha j'ai pas dit une si grosse connerie mais oui tout à fait mais bon non c'était même clairement pas une connerie ça voulait être une connerie c'était la minute demi culture avec ce don demi culture presque culture 50% sur la culture avec ce don c'était la minute cul cul voilà pour la deuxième partie du live and on faire la partiture voilà la partiture est-ce que c'est un mot ou pas alors est-ce qu'il a déjà fait non t'as pas encore fait la phase euh c'était le tel studio qui développe tel jeu qui fait si ça 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 si je vais dire début d'émission ah pardon parce que maintenant je prends des notes ou la roulotte dans les esclaves désolé j'ai travaillé un peu tard et voilà c'est une excuse suffisante à mes yeux max parisienne alors il y a raxo raxacori putain c'est un pseudo mon gars raxacorico palapato j'appelle le Jean-Pierre Jean-Pierre qui dit le mec se rattrape sur un escalier avec la tête oui normal et oui bien sûr il y a des moines Shaolin qui font ça tu peux pas juger est-ce qu'il a déjà joué à Stranglehold ? parce que Stranglehold c'est quand même magique dans ce que peut faire le personnage principal c'est pas le jeu avec Shoyu Fat ? si c'est ça c'est un excellent jeu et il peut genre je sais qu'il court sur des rambards d'escalier mais en montée tu vois donc euh oui oui c'est vrai il peut aussi diriger un chariot à dessert en sautant dessus oui il saute juste dessus après il a le contrôle total du chariot un petit fou le charisme le charisme ce jeu est vraiment excellent c'est vraiment du pure fun c'est du nawak mais c'est un peu comme ça comme ça faisait longtemps que j'avais pas time out quelqu'un ça faisait au moins 3 lives au moins 3 lives qu'on avait pas eu à time out quelqu'un voilà on vous avait prévenu que rien n'a fessé ce soir félicitations les gars des infos et de la fessé quoi c'est pas la classe voilà c'est magnifique que demande le peuple plus de fessé ah oui slap 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 parce que là c'est vrai que pendant 2-3 semaines ils s'étaient très bien conduits tous ça faisait longtemps et là il y en a un il s'est lâché en mode lag euh oui et les caps locks c'était peut-être pas obligé quoi ah j'ai revoqué un fusil à pompe c'est cool et là il y a une nouvelle musique je la connaissais pas parce que je suis jamais arrivé à ce niveau en fait oh putain on a du win dans du lundi aisé quoi c'est ça je laisse profiter de la musique un peu ouais c'est pas normal ça parce qu'on lui a pas mis de challenge c'est pour ça putain le fusil à pompe il fait bien bien mal c'est un compteur de mort là ? non 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 parce que comme ça je suis pas mort par contre dès qu'on est proche d'un mec voilà oh putain j'ai envoyé ses morceaux voilés un peu partout en fait j'ai l'impression que c'est c'est le cousin de Max Payne qui est trop fan de Sonic il se met en boule tout le temps j'ai l'impression c'est bon pour moi c'est un Max Payne pitbull tu vois tu vois la TPL ou pas ? j'ai pas fait ce qu'il y avait une histoire du coup parce que tu t'as dit que ça rappelait Max Payne mais Max Payne c'était surtout son histoire de héros de reculvés c'est les soeurs d'un mec qui s'est fait voler ses cheveux alors il est contre tout le monde parce que oui la banane apparemment il y a une banane qui lui donne des missions donc je pense qu'il est un peu fou et qu'il faut pas chercher plus loin d'accord putain le fusil à pompe il fait plaisir qu'est-ce dédié à notre ami François Descracs pour le coup de la banane qui parle ? ah bah oui ah ça se trouve ce jeu a été inspiré par la banane qui parle du visiteur du futur ? c'est ça tu ne le sais pas ? ah je suis mort ça y est ah enfin on était là pour ça faut une fois que je joue pas trop mal quand même on va restarter le level maintenant que je suis à fond de vie est-ce que j'ai dédié ? ah mon dieu il est mort il a perdu ses attaches parisiennes d'accord je viens de voir un passage où tu as buté un mec et il s'est démembré en mode ah oui c'est la magie du fusil à pompe ça se trouve en fait je bitch mais c'est tout à fait fait exprès bah elle a cette esthétique là voilà lui je lui ai bien fait perdre ses attaches parisiennes c'était pas un jeu fait sur une jam ou un truc du genre qui expliqueraient que ce genre de... j'ai pas regardé plus d'infos que ça mais je pense pas puisque c'est un jeu qu'on peut trouver sur des sites comme Congregate et Armor Games et tout ça qui sont des sites normalement qu'ils comptent pas forcément des jeux qui sortent de jam donc non je pense pas c'est vraiment un produit fini mais par contre les musiques valent franchement le coup quoi et que Poppy elle était vraiment là c'est normal que ce soit pourri genre euh... ouais tu sais c'est pas sûr tu sais je sais pas dire bon bah c'est moche quoi mais c'est pas moche c'est un style particulier moi j'aime beaucoup là l'animation du feu est pas mal la meilleure animation ça reste quand même quand les mecs crèvent oui ça c'est rigolo EXPLOSION le ragdoll est vraiment pas mal c'est vrai j'étais tiré dans le pied EXPLOSION c'est vrai que voir euh... voir de la bonne ragdoll 2D ça change de la ragdoll type GTA IV euh... c'est pas du ragdoll GTA IV oh 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 j'ai fait une action magnifique là ah recharge le trou de balle je sais pour le divertir je vais me prendre des balles dans le genou ça fait plaisir voilà tiens bah en fait je suis en train de me dire alors est-ce que vous pouvez expliquer le terme que vous venez d'utiliser parce que pour les trois quarts des gens qui vont sur le tchat je pense qu'il va pas se traîner le ragdoll le ragdoll ? ou l'explosion l'explosion c'est quand le perso se désanime comme une poupée de chiffon qu'on balancerait un peu n'importe comment et voilà euh... mais c'est en fait c'est... alors je crois que techniquement c'est que justement dans l'animation d'un personnage 3D c'est quand tu arrêtes enfin s'il a vraiment l'air d'une poupée démembrée comme ça c'est parce que justement il n'y a plus d'animation prédéfinie et en fait il laisse la physique faire enfin le moteur physique prendre le pas sur l'animation du personnage et c'est pour ça qu'il a vraiment plus aucun sens le perso c'est ça il est désépicot il tombe comme une merde mais généralement c'est très très drôle et après le ragdoll aussi généralement c'est fait en sorte pour que le personnage qui soit mort épouse en fait les contours du décor c'est ça parce que tu vois avant dans les FPS quand un mec il mourait genre dans les escaliers bah il était raide dans les escaliers quoi il avait les pieds en haut de l'escalier puis le reste du corps suivait quoi alors que maintenant il... après quand il y a quelqu'un qui vient lui marcher dessus il ne passe plus à travers c'est à dire qu'il le shoot comme un vieux ballon de foot j'ai très très mal joué le passage là mais après GTA 4 c'est pas du ragdoll c'est... enfin c'est autre chose ah oui oui non il y a une nouvelle physique spéciale parce que c'était surtout AVOC le moteur physique GTA, Red Dead, Max Payne 3 et les jeux de football américain c'est le moteur euphorie en fait d'accord oui vous en apprenez des choses oui il y a plein de choses ce soir plein d'infos c'est très bien donc c'est pas du mal donc je disais il y a Mickaël qui dit félicitations à Polly pour Liam vs Avengers j'espère que ça vous a plu surtout non c'était nul mais non pourquoi Liam Neeson est pas super createbox pourquoi pas de choc nourris ça pourquoi je comprends pas quand il dit ok c'est en anglais je pars pas en anglais active les sous-tit s'il te plait non on se moque des commentaires désolé c'est pas très gentil je suis très contente que ça plaise à des gens parce que j'ai beaucoup travaillé dessus c'est à dire quand je dis beaucoup c'est bien deux mois et demi trois mois donc je dis pas de la merde donc tant mieux que ça vous plaise je me galère ah putain mais recharge ton arme des petites lunettes et le bout que j'ai l'impression de voir Jean Reno dans Léon c'est très perturbant moi il me rappelle Moby d'accord moi il m'a rappelé Walter White Moby en fait c'est un mélange entre Walter White, Moby, Pitbull c'est Jean Moby White Jean Moby Jean Moby Jean Moby c'est cette xbox de rêve de l'amour de rêve moi qui ressent pas quelqu'un qui s'appelle Noël il aurait fini en jouant monoboule c'est parti en plus merci merci pour cette blague Moby désolé j'ai fait 10h20h alors je suis un peu claqué ça s'entend curieusement ah bon ? ah bon ? ah bon ? combien y a-t-il de niveau sur ce jeu demande géré mystère aucune idée puisque comme j'ai pu le dire tout à l'heure je ne suis arrivé qu'au niveau 2 aujourd'hui et bah on est là jusqu'à minuit alors hein ? allez c'est parti ah tiens y a quelqu'un qui lui a trouvé une ressemblance à Obispo aussi c'est pas faux il est tombé pour lui en fait il ressemble à tous les chauves à lunettes du monde quoi c'est ça il est chauve ? c'est Kojak ? c'est Fanta ? c'est Fanta ? c'est Fanta mais Fanta ne porte pas de lunettes ni de boucs enfin ça ne marche pas c'est Fanta qui répond aux commentaires twitter hé mais j'ai tiré là ! non mais bon t'as fait une roulade dans son sang c'est très drôle parce que les ennemis quand genre ils sont au dessus de toi ils visent par terre genre je sais qu'il est par terre je vais le manquer ouais des fois il y a et pas au rendez-vous quoi ce que j'aime bien c'est que bon allez un petit coup de bichage encore soyons fous le tagueur a fait les mêmes tags partout franchement il s'est promené et s'est dit oh j'ai plus d'idées ouais c'est ça j'en ai marre de la vie je vais taguer la même chose partout je m'en fous vas-y CTRL-C CTRL-V sur ma bombe de peinture bah en général le tag c'est une signature donc tu penses tu tag toujours ton nom ? bah le tag oui mais pas le graffiti c'est vrai oula oh putain mais c'est intello ce soir ou encore une bataille de rap on en parle de tout il y a du sein il y a de la haine et tout là qu'est-ce qu'il se passe ce soir ? la minute culture avec poppy quelle est la différence entre le tag et le graffiti ? le tag est une signature le graffiti est une forme d'art voilà puisque tag est le mot anglais pour identifiant voilà voilà moi aussi je peux le ramener comme ça qu'est-ce qu'on apprend des trucs ? oh la la mais c'est magnifique l'undi indé est devenu un truc beaucoup trop sérieux c'est un peu genre les cahiers de vacances maintenant que le paquet ok et moi même j'arrive à jouer à peu près correctement quoi là j'ai dit ça je vais mourir comme un gland c'est bon j'ai bien tué cette caisse ça ça en est pris plein la gueule alors comment ça meurt un gland se montre ? la minute culture avec euh... c'est une minute culture mais juste mais ignoble quoi dégueulasse sujet de figo 2015 comment meurt un gland ? ouais il est trop dur le pack cette année merde c'est du bac de maths en plus ils vont commencer à meurt un gland putain je comprends rien bah apparemment il était vraiment trop dur par contre genre il y avait vraiment des soucis c'était perdu je pense enfin il me semble mais bon c'est vrai que c'est normal ils ont essayé de faire un un sujet de maths BTS dans un sujet de maths c'est ça ouais 6ème c'est parti les 6ème mais c'est vrai que moi à mon époque parce que ça fait quand même 10 ans que j'ai passé le bac ça pique hein 2005 je l'ai passé et euh... j'avoue que franchement j'aurais eu une seule note au bac je me serais pas à plainte parce que bon bah c'était un peu prévu c'était une rebelle bah ouais alors par contre je sais plus où faut aller ah d'accord faut monter par là ok faut que je refasse Sonic le hérisson hop et je pense qu'on va pas tarder à arrêter ce premier épisode live and day si j'arrive à sauter sur une caisse non bien sûr que j'arrive pas faut pas rêver non plus voilà ouais 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 hop j'espère que les gens ont bien dégusté leur plat de nouilles parce que moi c'est ce que je fais hein en regardant le même mot je sais qu'il y a le gâteau d'anniversaire de ma mère qui m'attend dans la cuisine j'ai hâte génial et d'ailleurs on va arrêter cet épisode ici sur ce jeu my friend Pedro un jeu à base de bananes et de slow bullet time motion bullet donc je vous laisse bien sûr dans la description de la vidéo le lien pour pouvoir le télécharger les liens pour twitter facebook et twitch pour que vous puissiez venir voir les lives comme les petits excités foufous qui sont en dessous qui regardent je ne sais pas combien ils sont en ce moment même comme ils sont ils sont pas nombreux ils sont au 57 ouais c'est la première fois qu'on est en score aussi ben d'ailleurs je trouve il me semble je crois c'est ta faute c'est ta faute c'est fait que t'as parlé de gâteau là de suite pouf tout le monde est parti quoi qu'il en soit merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de l'Indiandé merci à Polly, Poppy et Pseudoles d'être venu ça fait beaucoup de paix n'empêche beaucoup trop de paix c'est vrai énormément de paix une soirée pleine de paix merci d'être venu et à bientôt